Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitwig, où il sera question du sidechain. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, sans vous faire toute l'histoire, au niveau de la genèse, les animateurs radio avaient l'habitude d'utiliser ce principe de sidechain, utilisé avec un compresseur, pour réduire automatiquement le volume de la musique pendant qu'ils parlaient. Ainsi, dès qu'ils arrêtaient de parler, la musique reprenait son nombre de dB normalement, et à chaque fois qu'ils parlaient, elle était réduit en fonction du dosage de la compression par rapport à la voix. Donc, dans le principe, certains musiciens ont utilisé, notamment au début de la House Music, ce principe d'effet qu'on appelle pump, l'effet sidechain, l'effet pump, l'effet de pompe, que l'on peut utiliser également maintenant pour d'autres fins, notamment en termes d'équalisation ou de masterisation, puisqu'on sait très bien que dans un champ de fréquences données, dans les fréquences basses, vous avez plusieurs instruments qui peuvent se mêler, notamment tout ce qui est partie rythmique avec les kicks et les basses. Et le souci, c'est qu'à un moment donné, c'est pour ça que souvent on a des sonorités qui ne sont pas forcément bien restituées, parce que les instruments sont confondus dans un même espace, ils s'embouteillent les uns les autres, et du coup, on n'a plus de richesse au niveau des harmoniques. Le principe du sidechain peut également être utilisé à ces fins-là, de façon à préserver les dynamiques de chaque instrument. En l'occurrence, le kick va être prédominant, et quand le kick arrêtera de jouer, la basses reprendra son nombre de débits normal, de façon à préserver également les harmoniques et qu'il n'y ait pas cette confusion. Bon, ça c'est juste pour l'apartheid. Alors, dans le principe, comment utiliser le sidechain ? On va avoir une source qui va être le kick, qu'on entendra ou pas, qui aura un effet sur la piste principale sur laquelle on souhaite affecter l'effet. Alors, dans un premier temps, on va créer une ligne de kick, un instrument kick. Alors, c'est aussi bien valable avec une piste audio qu'une piste MIDI. En l'occurrence, ici, j'ai un kick. Je vais augmenter un peu le tempo 128, un peu la house music. Je double-clic pour créer un clip. On va dans l'édition, et on va dire... Voilà, on va créer... Toc ! Alors, même, on va faire plus simple. On va prendre celui-ci. Hop, cette partie-là, avec commande D pour le dupliquer. Je vais tout sélectionner. Et on va l'allonger un petit peu. Voilà, donc j'ai un kick bien sec. Je quitte le mode d'édition. Alors, maintenant, on va aller chercher un instrument. On va prendre un synthé. Hop ! On va s'en suivre, ici, je le supprime. On va prendre un style chord, avec des accords, ou un lead. Celui-là va être très bien. On va créer un clip. Pareil. Édition. Toute la longueur. Alors, le but du jeu, ça va être de dire... Voilà, je vais descendre le nombre de dB quand le kick joue. Alors, pour ce faire, on va utiliser... Voilà, le audio FX dynamique qu'on prend et qu'on glisse. Tout simplement, donc, sur la piste sur laquelle on veut faire un sidechain. Alors, vous pouvez observer directement qu'ici, on a la fonction sidechain. Donc, on va aller chercher la piste de référence, de façon à ce que cet effet, justement, de pompe, soit prêt en compte. On peut le mettre en pré ou en post-fader. Moi, je trouve qu'il y a plus d'effet sur le pré-fader. Je le mets en pré-fader. Ici, on va voir l'attaque qu'on va pouvoir réduire. Moi, je ne la mets pas à zéro. Je la laisse un petit peu, genre à 22 millisecondes, par exemple, ou 20 millisecondes, de façon à ce qu'au niveau de l'attaque, on puisse faire respirer quand même le kick, qu'il puisse bien passer avant qu'on ait notre effet de sidechain. Là où on va jouer, réellement, ça va être sur le ratio. Le ratio, ça va être la quantité de réduction à appliquer. Donc, vous voyez que quand je l'accentue, on a notre courbe qui est justement coudée. Plus elle est accentuée, plus elle est coudée, plus le coude est important. Et ici, on a le threshold, donc c'est le seuil, c'est la limite à partir d'où va commencer la compression. Donc, en gros, on peut jouer sur ces trois éléments-là, ainsi que sur le release, si toutefois le kick est plus rond, s'il traîne ou s'il est bien sec. Et là, on va donner un exemple. Vous voyez ici, tout ce qui est en bleu, ou tout ce qui monte ici, qui descend, c'est la quantité de réduction appliquée. Vous voyez, donc là, j'ai vraiment une quantité de réduction. qui est assez importante. Vous voyez ici, au niveau de la montée et de la descente, il faut toujours que votre point soit en dessous dans le signal, en dessous et au-dessus. Il faut toujours qu'il tourne autour du coude. Donc là, il a une grande amplitude, mais pour que l'effet soit bien prononcé, il faut toujours qu'au niveau de votre coude, le signal passe en dessous et au-dessus. Voilà, donc là, on est fait de sidechain. Je peux le mettre donc sans la lecture du kick, mais avec également. Je peux l'appliquer également sur un autre instrument. Ou par exemple, sur une boucle. On va regarder. Simple synth. Alors ça, c'est quoi ? Voilà, donc là, j'ai une boucle audio. Je vais pouvoir de la même façon l'appliquer. Hop, je vais ajouter mon effet Dynamics ici. Par rapport à quoi ? Par rapport toujours à mon kick. La ligne de kick ici. Donc, je vais vous réécouter. On peut le faire également par rapport à d'autres pistes. On peut faire un sidechain de cet instrument-là sur le kick. On va pouvoir prendre par exemple un échantillon audio qu'on va sidechainer sur, je ne sais pas, une autre piste sur des clapss ou sur des snares de façon à bien répartir et aérer également votre composition. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut s'utiliser pour vraiment un effet pompe, un effet sidechain, mais vous pouvez l'utiliser subtilement pour aérer votre équalisation, par exemple. pour aérer la répartition de vos instruments dans le champ spectral. Voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère qu'il aura été assez clair, qu'il répondra à la question des abonnés qui ont été nombreux justement à me demander de faire un tuto sur le sidechain. Donc, j'espère que ça vous contentera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501